Ma fille de 13 ans n'arrête pas de me dire que mon ex et moi sommes toxiques parce que nous manifestons beaucoup de haine l'un envers l'autre. En cet après-midi, notre émission ne portera pas sur la consommation d'alcool et ses conséquences, comme certains pourraient le penser. Nous parlerons bien d'ivresse, mais de l'ivresse de l'amour qui se traduit en poison après un certain temps. Quand on est amoureux, on est beau, tout est beau, c'est l'amour, c'est énivrant, on ne voit rien. Et après, c'est le poison qui s'écoule dans les veines et qui rend la situation toxique et invivable. Pour développer cette thématique, nous vous présentons les intervenants. Nous avons Jacques Bibrak, qui est pasteur, conseiller conjugal et responsable de famille au niveau de l'Union des Antilles et de la Guyane. Nous avons Nick Supremanien, qui est psychologue clinicienne. Jean Toulassi, qui est pasteur et formé dans la relation d'aide et d'accompagnement. Il est aussi responsable des ministères de la Famille au niveau fédéral. Et deux avocates, Aurélie Toulassi-Solo et Nicole Vega. Claire, bienvenue, chers intervenants. Merci. J'aimerais vous soumettre la situation, le problème. L'année dernière, Claire a divorcé après un mariage de six ans qui était une erreur au départ. Sa fille, Berthe, n'arrête pas de dire à sa mère qu'elle et Achille, son ex, sont toxiques parce qu'ils manifestent beaucoup de haine l'un envers l'autre. Berthe dit qu'elle se sent seule, abandonnée et mal aimée et qu'elle se porterait mieux sans sa mère. Claire, dépassée par la situation, choisit de faire appel à « famille, je vous aime » et aimerait recevoir de l'aide pour qu'elle et sa fille se sentent mieux. Donc, nous commençons tout de suite ce questionnement et nous voulons déjà nous tourner vers Pasteur Bibrak et lui soumettre cette question. Est-ce que vous pensez, Pasteur, que mariage peut être une erreur au départ et comment savoir quand ce n'est pas eu? Oui, alors, à cette question, la première chose que je dirais, c'est qu'un mariage, d'accord, il faut savoir que le mariage en soi n'est pas une erreur parce que le mariage est une institution qui trouve son origine dans la pensée divine. Et lorsqu'on lit Genèse 2, versets 23 à 24, particulièrement le verset 23, il dit « Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est hors de mes os, chère de ma chère, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra une seule chère. » Le mariage en soi n'est pas une erreur, c'est une institution qui vient de Dieu. Le plan initial de Dieu, et comme nous le savons à travers le mariage, c'est de faire en sorte que l'amour soit partagé entre deux êtres pour qu'ils soient unis, qu'ils forment une seule chair et cela va déboucher sous la procréation. Cependant, reconnaissons qu'avec le péché, l'ordre que Dieu va établir va subir malheureusement de profondes modifications, cela est provoqué tout simplement par l'imperfection des êtres humains. Cependant, insistons sur le caractère sacré du mariage. Dans un deuxième temps, je dirais qu'il ne faut pas confondre les difficultés ou encore les différences qu'on voit au sein de la cellule, au sein de la conjugalité entre deux êtres, au sein de la cellule conjugale, parce que beaucoup d'êtres, beaucoup de couples rencontrent, doivent faire face aux différences, doivent faire face à certaines difficultés. Alors, certains pensent que ce sont des erreurs, mais ce ne sont pas nécessairement des erreurs. Il faut chercher un accompagnement, une solution avec des professionnels en conjugalité pour pouvoir trouver une solution, une réponse. Ce qu'il faut dire, c'est plutôt la gestion des difficultés, de la différence qui importe le plus. Et je dirais que ce qui pousse pas mal de personnes à penser en termes d'erreur, c'est souvent le choix du partenaire, soit le manque de maturité, soit les troubles psychiques ou psychologiques, ou encore la confusion entre l'amour et l'engouement, c'est-à-dire passion éphémère, entichement, ou encore l'addiction qui peut se trouver dans le couple, ou encore les abus de toutes sortes. En fait, il me semble que c'est le couple qui décide, ou encore l'un des conjoints qui décide par rapport à leur regard sur l'amour, si c'est une erreur ou pas. C'est eux qui décident cela. Mais reconnaissons une chose, que lorsque les conjoints font face à certaines difficultés, elles peuvent trouver une réponse, un accompagnement. Maintenant, nous verrons où l'accompagnement les amènerait. Mais c'est trop facile pour certains de dire d'emblée que c'est une erreur, alors qu'on n'a même pas cherché à trouver une réponse, une solution. Ce n'est pas orienté vers des professionnels en la matière. Merci beaucoup, Pasteur. Nous retenons que le mariage ne peut être une erreur. Cependant, il y a des couples qui pensent que 6 ans, 8 ans, 10 ans, c'est être assez patient pour ne plus pouvoir supporter une énième goutte d'eau. Nous connaissons ce proverbe, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que surtout là-ci, que pensez-vous de… Comment interprétez-vous ce proverbe ? Oui, alors certainement, nous avons déjà entendu ce proverbe que j'en ai assez. Et bien souvent, lorsque nous sommes au chevet de certains couples, un des conjoints ou même les deux disent « on en a ras-le-bol, c'est vraiment, on a plein la tête ». Et ça transmet le fait qu'ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su faire ce qu'il y avait à faire pour que justement cette petite goutte d'eau, parce que quand on réalise vraiment, on voit que c'est juste une petite goutte d'eau, mais ça fait déborder le vase parce que le vase est rempli. Ça ne peut plus rien prendre. Maintenant, comme Pastor Bilbeck vient de dire, et je veux faire juste la transition, quand au départ, on est entiché, on aime quelqu'un, on est fou passionnément, et bien on est prêt à décrocher la lune, on est prêt à vider la mer, on est prêt à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller voir sa bien-aimée, on est prêt à passer des heures et des heures. Et voilà que quand on est marié, on a tendance, et pour beaucoup de couples, on a tendance à oublier ces prédispositions qu'on avait au départ. On oublie aussi que l'amour dans le mariage, c'est une plante que l'on fait pousser, qui grandit et il faut beaucoup d'affection, il faut beaucoup de tendresse, il faut beaucoup de temps. Les statistiques sont là et les statistiques nous disent quelque chose d'extraordinairement fort et qui devrait nous pousser à comprendre quelque chose. De 1970 à aujourd'hui, il est démontré que les mariages jusqu'à 5 ans, il y a 18% de divorces. 18% après 5 ans qui disent, nous ne voulons plus, on arrête. De 5 à 9 ans, il y a 27%. Et plus on avance en âge et en temps de mariage, de 10 à 14 ans, on est à 19%. De 15 à 19 ans, on passe à 14%. Et quand on arrive entre 25 et 29 ans, c'est 6%. Et plus on passe du temps dans le mariage et c'est plus aussi le taux de divorce, le taux de séparation diminue. Donc, ce qu'on peut comprendre dans tout cela, c'est vrai. C'est vrai que le mariage, c'est un perpétuel ajustement. Un perpétuel, je dirais, mis en commun et aussi faire le point sur les conflits, puisque les conflits, ce sont de bonnes choses dans le mariage, parce que ça nous aide à avancer. Mais cependant, il ne faut pas que, comme dit l'apôtre Paul, il ne faut pas que cela dégénère. Et c'est pourquoi, dans Ephésiens, chapitre 4, verset 26, il a dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, moi, je vais ajouter orgueil, rancune, ressentiment, le non-pardon, les reproches, le fait d'intérioriser tout, ne pas vouloir dire à l'autre ce qu'on ressent, etc. Maintenant, il est bien dit, si. Donc, quelque part, il serait bien que nous puissions, dans le couple, chaque fois qu'il y a un conflit, chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas, peut-être une incompréhension, qu'on puisse faire la part des choses. Et qu'ainsi, la journée ne se termine pas avec des ressentis, avec des choses qui pourraient nous empêcher de dormir. Parce que la science nous montre aujourd'hui que le texte public a raison. Parce que quand on a un problème qu'on ne résout pas, eh bien, le sommeil n'est pas un sommeil réparateur. Ça agit même sous notre système nerveux. Et plus on va dans le temps, et plus on va dormir, sous les ressentis, sous les rancunes, plus aussi, à ce moment-là, on est en train de renforcer ce, je dirais, ce qui se passe dans le cerveau. Et on peut même arriver à perdre le sommeil à cause de cela. Donc, que nous puissions faire le point, et chaque jour, que nous puissions repartir de plus belle. Merci beaucoup, Pasteur Toulasi. Autrement dit, nous sommes invités à vider le vase. Tous les jours. Tous les jours. Mais quelquefois, effectivement, quand ceci n'est pas fait, ça peut être une cause de divorce. Est-ce que Nicole pourrait nous donner les différentes causes de divorce? Oui, parfait. Je vous parlerai des différentes causes de divorce. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quatre causes de divorce. Premièrement, le divorce par consentement mutuel, c'est le divorce qui n'est pas conflictuel du tout. Lorsque les personnes arrivent à discuter, ils peuvent prendre toujours des décisions en commun. Donc, généralement, ils passent par un divorce par consentement mutuel dans lequel des mesures relatives aux parents seront mises en place, ainsi que des mesures relatives aux enfants. Donc, une fois que les parents, les époux seront d'accord sur toutes ces mesures, que leurs avocats aussi conviendront que ces mesures correspondent à l'intérêt du couple et aussi à l'intérêt des enfants, une convention définitive sera établie, signée par les quatre, c'est-à-dire les époux et les avocats. Et ensuite, cette convention sera transmise à un notaire qui va l'enregistrer au rang de ses minutes et il remettra une attestation qui constituera l'acte de divorce. Il y a le consentement mutuel qui ne peut se faire qu'entre les avocats, mais au cas où l'un des enfants souhaiterait être entendu par le juge, ce sera toujours un divorce par consentement mutuel, mais cette fois, il se passera devant le juge. Donc, le juge entendra les enfants ou l'enfant qui veut être entendu par le juge dans le cadre de cette procédure. Et ensuite, il verra si la convention correspond à l'intérêt des époux et des enfants et si c'est le cas, elle sera homologuée et le divorce sera actif. Il y a aussi une deuxième possibilité de divorcer. Il s'agit de l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans évoquer les raisons à l'origine de cette rupture. Donc, il y a un document qui sera signé. Ce document pourrait être signé peut-être avant l'instant sans divorce, ou si c'est où, après l'instant sans divorce. Mais à tout moment, dans le cadre d'une procédure, même si on initie un divorce pour faute ou bien pour altération du lait conjugal que je verrai tout à l'heure, on peut à tout moment signer ce type de divorce pour l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans évoquer l'effet. Par contre, ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on choisit de divorcer seul de cette manière, on ne peut pas retourner en arrière, on ne peut pas se rétracter en disant, non, 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 finalement, ma femme ou mon mari avaient commis telle faute, je veux finalement un divorce pour faute, donc je ne veux plus ce divorce par acceptation du principe du divorce. Une fois qu'on l'a accepté, on ne peut plus se rétracter, et même si on fait appel, on ne peut plus faire appel sur ce principe. Il y a aussi le divorce pour altération définitive du lien conjugal, c'est lorsque les époux ne vivent plus ensemble, il n'y a plus de vie en communauté, il faut prouver que cette vie en communauté n'existe plus depuis un an, donc il faudra simplement apporter la preuve, le juge va le constater, va acter, le divorce se fera. Et pour terminer, il y a le divorce pour faute, donc le divorce pour faute, il faut prouver qu'il y a des faits qui sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des droits et obligations du mariage, et surtout que ces faits sont imputables à l'époux et sont intolérables au maintien de la vie commune. Donc il faudra apporter tous ces éléments, il ne suffira pas de le dire, il faudra apporter la preuve. Donc cela peut être des actes de violence physique ou la violence verbale, des injures, des insultes, des outrages prouvés, cela peut être constitutif d'une raison pour divorcer, les atteintes à l'honneur, les calomnies sur le conjoint, ou le fait de mépriser l'autre conjoint, ou d'agir avec une certaine autorité pour l'empêcher vraiment d'exister. Tout cela peut être pris en compte comme étant une faute, mais il faut le prouver. Par contre, une fois que la faute est énoncée, le juge doit l'apprécier. Il doit l'apprécier en fonction des circonstances pour voir si vraiment elle constitue une faute. Et parfois, même si on peut penser que cela constitue une faute, le juge peut l'excuser par rapport à la situation, aux circonstances dans lesquelles cette faute s'est produite. Par exemple, imaginons qu'il y ait un époux qui trompe sa femme, mais si sa femme, depuis six mois, un an, deux ans, refuse d'avoir des relations sexuelles avec son époux, le juge appréciera pour savoir si cela constitue une faute ou pas. Oui. Vas-y, on voit toi. Oui, je disais, merci Nicole, et quand il y a des enfants dans ce couple, dans ce foyer, quelles sont les conséquences juridiques du divorce, suivent les enfants. Est-ce qu'Aurélie pourrait nous éclairer la lanterne ? Bien sûr. Alors, comme Nicole vient de le dire, le divorce, en général, quand on parle de divorce, on parle de divorce entre les parents. Ce sont plutôt les deux parties principales au divorce. Mais il est sûr que le divorce a des conséquences sur les enfants du couple, les enfants qui vivent dans cette famille. Alors, en matière de divorce, quand il est question d'enfants, on regarde plusieurs aspects. Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent jouer et impacter les enfants du couple. Alors, tout d'abord, il y a la séparation des époux, puisque, comme elle vient de le dire parfois, quand il y a le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ou même quand il y a des violences, quand c'est de la faute, etc., les époux se séparent. Donc, quand il y a la séparation des époux, pour l'enfant, la notion de famille ne sera plus la même, puisqu'il y aura d'un côté peut-être papa qui vivra seul, ou bien papa qui se remettra avec quelqu'un d'autre et maman de l'autre côté avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a déjà cette séparation des époux qui va impacter les enfants. Il y a aussi l'autorité parentale, c'est-à-dire la prise de décision des différents aspects de la vie de l'enfant, qui peut-être soit conjoint ou exclusif. S'il reste conjoint, donc chacun des parents, même séparés, devront prendre ensemble les décisions qui concernent l'enfant, donc en ce qui concerne son éducation, le choix de l'école, les soins de santé, ses loisirs, éventuellement aussi sa religion. Si l'autorité parentale est exclusive, ça aussi, ça va impacter sur l'enfant qui lui sera peut-être moins, participera moins au choix, au choix concernant sa vie. Et ça aussi, ça peut l'impacter. Parfois aussi, il devra changer d'école. Si les parents changent complètement, le domicile conjugal, par exemple, est vendu et que les deux parents doivent se reloger dans des communes différentes et peut-être l'enfant ne pourra plus aller dans la même école, il va se retrouver dans un environnement dans lequel il sera peut-être difficile pour lui de s'adapter. Il n'aura plus les mêmes amis, il aura un trajet plus long, etc. Donc ça aussi, ça peut impacter sur l'enfant. Tout ce qui concerne aussi la garde, la garde de l'enfant, qui peut être soit alternée, soit alternée, soit un des parents a un droit de visite et d'hébergement. Donc la résidence de l'enfant est fixée avec l'un des parents et l'autre a un droit de visite et d'hébergement. Pareil, cet enfant va se retrouver, sept enfants ou seize enfants vont se retrouver balottés entre deux lieux de vie, un coucher maman, un coucher papa, que ce soit une semaine sur deux, que ce soit un week-end sur deux, etc. Il y a aussi des cas où l'enfant devra peut-être voyager. Si l'un des parents a changé de domicile et a dû quitter le territoire, il va se retrouver parfois en métropole et il y aura cet enfant qui va aussi faire le va-et-vient entre différents pays. Donc ça aussi, ça peut impacter l'enfant. Il en est de même pour la pension alimentaire, pension alimentaire qui est fixée pour pouvoir permettre aux parents, la plupart du temps, le parent qui n'a pas la garde de l'enfant, chez qui la résidence habituelle de l'enfant n'est pas fixée, de pouvoir continuer à contribuer à son entretien et à son éducation. Si les coûts, le montant de cette pension n'est pas suffisant, mais parfois c'est à cause des moyens du parent qui en est débiteur, ça aussi, ça peut impacter la vie de l'enfant. Et un dernier aspect, c'est en ce qui concerne son nom. Je prends l'exemple d'un couple qui est marié, l'enfant a été reconnu par le père puisqu'il y a cette présomption dans un couple marié. L'enfant porte le nom du père. Une fois que le divorce sera prononcé, madame va, la plupart du temps, sauf exception, reprendre son nom de jeune fille. Sauf que l'enfant portait jusqu'alors le nom du père. Si demain, madame veut que son nom soit adjoint, soit accolé au nom du père pour que l'enfant porte les deux noms, le nom de l'enfant va aussi changer. Et quand c'est un enfant mineur et qui, parfois, dans certaines situations familiales, refuse parfois de continuer à porter le nom du père, ça peut aussi impacter la vie du ou des enfants de la famille. Merci beaucoup, Aurélie. Nous allons maintenant revenir à notre situation de départ concernant cette adolescente avec la famille déchirée. Alors, quelle est la limite à ne pas franchir en tant que parent pour ne pas faire grandir trop vite notre ado? Est-ce que, Nick, tu pourrais nous éclairer là-dessus? Alors, je disais, Annick, est-ce qu'il y a une limite? Oui. Oui, il y a une limite. Effectivement, bonsoir. Il y a une limite à ne pas franchir. C'est lorsque, en tant que parent, on fait vivre à notre enfant nos difficultés. Déjà, on prend notre enfant comme un professionnel, un psychologue, et qu'on lui raconte tout notre ressenti. L'enfant n'est pas protégé, en fait. Même s'il y a difficulté dans le foyer, on peut protéger son enfant. Déjà, en ne faisant pas les disputes devant lui. Oui, souvent, dans le couple, on a différentes façons de voir les choses, mais on peut protéger notre enfant et en préservant qu'il voit les disputes, qu'il entend les disputes. Ensuite, en tant que parent, c'est nous qui avons le devoir de protection et de sécuriser l'enfant. Et des fois, les parents oublissent cela et ils ne sécurisent pas leur enfant. Et même psychologiquement, l'enfant vient sécuriser le parent. Et là, c'est dépasser les limites. On va dans le cas où cet enfant, elle dit à sa maman, alors qu'elle est jeune, c'est une adolescente, elle dit que l'ex, il y a un danger par rapport à cet ex. Et là, en fait, elle va faire une analyse d'adulte. Donc là, la maman, en fait, a perdu pied, on voit. Et des fois, les parents sont tellement engouffrés dans leurs difficultés qu'ils ne pensent même plus à protéger leurs enfants. Donc, il est important de protéger l'enfant physiquement de ce qu'il peut voir ou entendre, mais psychologiquement aussi de le sécuriser. D'accord ? Donc, il faut demander de l'aide lorsqu'il y a violence physique, violence verbale, violence psychologique. Il faut oser avoir le courage de demander de l'aide autour de soi, à un professionnel. C'est très important. Souvent, on croit qu'on va s'en sortir et les parents se cachent, les parents chrétiens, puisqu'on est dans le cadre chrétien, que ça ira, que Dieu fera, que ça ira. Mais souvent, ça ne suffit pas parce que Dieu lui-même, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'il a dit à Élie ? Qu'est-ce que tu fais là, Élie ? Donc, il pose une question à Élie pour que Élie se rende compte, sorte du déni. Et c'est ça qui est important. Si nous, chrétiens, nous vivons des situations difficiles, un professionnel, un tiers, peut nous aider à sortir du déni et à nous rendre compte que nous vivons familialement une situation qui est anormale et on n'a pas à s'habituer avec la normalité. Très important. Ça, c'est le premier point pour aider son enfant. Voilà. Merci beaucoup. Mais maintenant, il y a une question qui nous dérange. Nous aimerions savoir quelles sont les raisons pour lesquelles un couple passe de l'amour, comme je le disais à l'introduction, à la haine ? Monsieur Biboak. Oui. Alors, on est très souvent un peu surpris de voir que deux êtres qui s'aimaient ou qui s'aiment éperdument finalement se trouvent dans une situation de haine. Rappelons une chose, que l'amour est fragile. L'amour, lorsqu'il n'est pas entretenu, cet amour-là va dépérir. C'est une réalité. Donc, il faut absolument entretenir l'amour pour la communication. Et lorsqu'on parle de communication, nous parlons ici d'échange, de dialogue. Il faut que ce soit une communication qui repose à la fois sur le physique, l'échange physique, l'échange aussi mental, l'échange aussi spirituel, l'échange émotionnel, l'échange social. Il faut tenir compte de tous ces aspects-là parce que nous sommes des êtres avec plusieurs dimensions. Donc, quand cet amour n'est pas entretenu, sachant que la nature a horreur du vide, on va se retrouver dans l'indifférence. Donc, il n'est pas encore la haine. On est dans l'indifférence. Donc, chacun fait affaire de son côté. On ne s'occupe pas, on ne s'occupe ni l'un ni de l'autre. Donc, l'indifférence prend place et on va se trouver tout de suite dans l'incommunication. Alors qu'on devait être dans la communication pour pouvoir permettre à cet amour, véritablement, de fleurer, de fleurer du moins, et de croître, nous nous trouvons dans l'incommunication. Cette incommunication, c'est tout simplement l'absence de communication et qui va engendrer nécessairement, inévitablement, une insatisfaction et une incompréhension. Et moi, je vois le texte de Hébreu 12, verset 15, se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Très souvent, certains couples se trouvent dans la dynamique de ce texte-là et parce qu'il n'y a pas de communication, on tombe dans l'incommunication dans l'insatisfaction de l'incompréhension, on est dans l'amertume et il va s'en suivre, d'accord ? Une marée, je dis bien une marée de tensions et de conflits. Ça va venir de toutes parts, vraiment de toutes parts et le couple sera vraiment déstabilisé et ça deviendra quasiment invivable. Alors, on va chercher à incriminer le partenaire, c'est toi la cause de tout cela, c'est toi qui me fais souffrir. Donc, le risque que nous courons, c'est de ne plus se supporter. On ne se supporte plus, on ne veut plus se voir, on ne veut plus entendre parler d'un l'autre et on tombe dans l'aversion. Cette aversion, on rejette l'autre, on n'arrive plus à le supporter et la haine creuse au fur et à mesure, creuse au fur et à mesure pour pouvoir établir ses racines dans le couple et l'amour vient à disparaître parce qu'au départ, au commencement, on n'a pas entretenu cet amour. Merci beaucoup. Est-ce que je peux dire quelque chose en plus ? surtout là-ci. Alors, il y a aussi le fait que il y a l'idée, le côté idéal qu'on a de l'époux ou de l'épouse et on n'est pas conscient que l'autre est faillible, que l'autre n'est pas comme Dieu infaillible et on attend toujours des comportements idéaux et c'est ce qui se passe au début du mariage mais des fois, le couple n'évolue pas en fait, même s'ils passent des années ensemble, ils n'évoluent pas par laisser l'idéal, la personne idéale qu'il a connue au début dans les fiançailles. Donc, ils n'avancent pas ensemble. Donc, il est important de prendre conscience que l'autre peut faire des erreurs et qu'il est important comme disait le pasteur Bibrat de pouvoir communiquer autour de ces erreurs-là qui sont faites dans les deux parties et de pouvoir arriver à communiquer sur les erreurs mais aussi se pardonner. Se remettre en question est très important dans un couple pour chaque personne comme on l'a dit tout à l'heure qu'on a envie de croire que c'est seulement l'autre qui fait mais se remettre en question dans les deux parties ce sont importantes et ensuite de changer de comportement quand il est nécessaire. Alors, il y a des comportements qui sont conscients mais il y a d'autres comportements qui sont inconscients qu'on n'a pas de contrôle dessus donc là il faut absolument demander de l'aide à un professionnel. Voilà. Merci beaucoup. Oui, on peut juste vous dire une chose avec ce que vient de dire Nick c'est que ça revient à la première question que tu m'as posée au départ est-ce que le mariage est une erreur ? Donc, quand ça se passe dans le couple l'un des conjoints ou les deux vont arriver à la conclusion que le mariage est une erreur. C'est fini. Alors, maintenant, vu cette situation de départ, nous avons vu qu'une haine mutuelle a empoisonné la vie de la fille. Comment est-ce possible ? Pasteur Thonassi. On comprend très bien après ce qu'on vient d'avoir comme réponse à la question précédente, on peut comprendre que quand la haine se développe dans le couple, c'est normal, c'est du poison. Quand on s'aime pas et quand on fait tout pour pouvoir détruire l'autre, eh bien, on devient toxique. Et automatiquement, ça va transpirer. Ça va transpirer sous l'autre. Et lorsque ça transpire, lorsque ça transpire, eh bien, vous savez, c'est du poison et ce poison-là peut aussi entraver la vie de l'autre, peut empoisonner la vie de l'autre et ainsi induire beaucoup de décorations, de suspicions, de ressentis, etc. Mais je pense qu'il serait peut-être bien aussi de comprendre qu'on peut, c'est pas une situation qui est, je dirais, insoluble. On peut, on peut arriver à enlever, à atténuer, à diminuer cette haine mutuelle. Et je vais, je vais quand même, à partir de cette question, donner quelques pistes, hein, pour, pour ceux qui, qui vivent cette situation d'incompréhension, de, qui, que l'autre n'accepte pas son positionnement sur tel et tel sujet, tel et tel comportement. En fait, si vous avez cette réputation, si quelqu'un a cette réputation qui déteste tout le monde parce que on croit que les autres nous en veulent, eh bien, il est possible, il est possible quand même de pouvoir gérer cette situation et au mieux. La première des choses, il faut faire, c'est arrêter de détester tout le monde parce que quelque part, il y a quelqu'un quand même qui, qui vous veut du bien. Et pour arrêter de détester tout le monde, il faut que vous appreniez à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie et sur ce que les gens ont à vous offrir. Il faut aussi vous attendre au meilleur plutôt qu'au pire de la part des gens. Bien souvent, on croit que l'autre, tout ce qu'il veut, même s'il fait un bon repas, c'est pour nous empoisonner. Même s'il fait, il nous invite à faire quelque chose, c'est pour nous prendre au piège et ainsi de suite. Mais il faut arrêter, il faut arrêter de croire que les gens nous veulent du mal. Apprenez à voir autre chose qu'une menace ou encore une nuisance dans la personne qui vous entoure. Il faut aussi apprendre à apprécier les conversations superficielles. Vous savez, bien souvent, c'est toujours du sérieux. Ce qu'on dit, on veut que ça soit des choses qu'il faut prendre à la lettre et on n'a pas le temps de pouvoir sourire, on n'a pas le temps de pouvoir, je dirais, passer un moment à se réjouir. Il faut se montrer amical, il faut sourire de temps en temps, montrer aux personnes qui nous entourent que nous sommes ouverts à la conversation et aussi, il faut faire des compliments. Alors évidemment, complimenter quelqu'un est certainement la dernière chose que vous ayez envie si vous détestez votre conjoint en rond tout le monde. Mais plus vous ferez des compliments aux gens qui vous entourent, plus vous entendrez en retour des compliments vers vous. Et c'est comme ça qu'on peut essayer petit à petit de décongestionner cette haine et ce poison qui, je dirais, gâchent notre vie. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Tonassi. Maintenant, si le mariage a été raté, peut-on dire qu'on peut réussir son divorce ? Est-ce que ce n'est pas une enfance ? Aurélie, qu'est-ce que tu penses de cela ? Ça dépend de ce qu'on appelle réussir son divorce. Si je réfléchis à la question, pour moi, réussir son divorce voudrait dire qu'on a obtenu peut-être tout ce qu'on voulait dans un divorce. Ça s'appelle la dissolution du mariage, une prestation compensatoire satisfaisante, une pension alimentaire. ça pourrait signifier réussir son divorce pour certaines personnes. Mais en ce qui me concerne, je pense que réussir son divorce, c'est arriver à en sortir sans plus de dégâts que nécessaire. On va dire ça comme ça. Parce qu'un divorce, c'est toujours douloureux, c'est toujours difficile. je ne pense pas qu'il soit possible de sortir d'un mariage et donc de divorcer indemne de la situation. Pour moi, ça voudrait dire certainement de limiter les dégâts. Limiter les dégâts et tout comme il y a eu des compromis dans le mariage, on doit pouvoir faire encore des compromis quand il s'agit de séparation, de se divorcer, de se séparer de son conjoint. Par contre, il y a moyen de réussir entre guillemets ce divorce comme Nicole en parlait tout à l'heure, elle parlait des divorces contentieux et non contentieux. Donc, non contentieux quand elle parlait de tout ce qui est divorce par consentement mutuel où là, on a les deux époux qui peuvent ensemble se dire ok, on a fait une erreur entre guillemets où on ne peut plus se supporter, on ne peut plus vivre, on ne peut plus cohabiter, notre famille ne représente plus rien. Donc, ensemble, on va chercher à dissoudre ce mariage et ensemble, on va demander au juge d'y mettre un terme. Donc, ça peut se faire comme elle l'a dit par le biais d'avocats, etc. Ça peut être aussi complètement hors judiciaire, directement auprès d'un notaire et ensuite éventuellement homologuer le divorce auprès du juge. Donc, il y a déjà ces divorces non contentieux qui justement sont plus apaisants parce que là, on a les parties qui vont réfléchir ensemble sur les conséquences du divorce et qu'est-ce qu'elles vont mettre en place pour que ce soit plus apaisé. mais même quand on n'a pas d'accord des parties et qu'elles ne sont pas ensemble pour pouvoir mettre un terme à ce mariage, on peut aller dans le divorce contentieux mais sans forcément rajouter plus de misère ou plus de souffrance ou plus de douleur à ce mariage. parce que c'est vrai que bien souvent quand on a quelqu'un qui décide de divorcer, c'est là qu'on essaie de faire ressortir toute la douleur, toute l'amertume, on a envie de se venger, on a envie de détruire celui qu'on a en face, on a envie de lui prendre tout son argent, on a envie de lui faire mal parce qu'on estime avoir été blessé dans le mariage. Mais surtout quand on a des enfants, surtout quand ils sont mineurs parce que bon quand ils sont majeurs c'est autre chose, ils sont peut-être déjà chez eux, ils sont autonomes mais quand on a des enfants mineurs, il est aussi question de s'intéresser à l'intérêt des enfants dans ce couple. Il n'y a pas que soi et même soi quand on y réfléchit bien, ce n'est pas en détruisant l'autre, en exposant sa vie, en le dénigrant dans la procédure qu'on va se sentir mieux et qu'on va sortir mieux de ce divorce. Donc je pense que la même intelligence qui a conduit les époux à se dire oui et à décider de vivre ensemble, je pense que cette même intelligence et encore plus quand il y a des enfants mineurs, doit guider le couple quand ils se séparent, à se dire ok, on décide de se séparer mais on peut le faire en bonne intelligence, avec respect, avec dignité, même si je suis consciente que c'est assez difficile. Mais je pense qu'éventuellement avec l'aide d'un psychologue, les époux peuvent aborder cette phase de séparation de manière plus apaisée et plus sereine. Donc oui, je pense qu'il est possible de réussir son divorce même lorsqu'on a raté son mariage. Merci Aurélie. Il nous reste encore quatre questions. Donc vous avez demandé à nos intervenants d'être succinctes. Alors, je peux dire quelque chose par rapport à ça rapidement. Vas-y. Oui, comme disait Aurélie, souvent les personnes qui divorcent mettent beaucoup de arne à le faire. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont mis beaucoup d'idéal dans leur mariage. Ils ont mis toute leur personne, toute leur vie dans ce mariage et ils sont tellement déçus. Donc ils veulent faire payer à l'autre que tu ne m'as pas aimé comme je le devais, tu ne m'as pas aimé comme je le devais, suffisamment. Donc ils veulent le faire payer. Donc il est important de se faire accompagner pour pouvoir faire le deuil de ce mariage qui n'a pas été pour toute la vie en fait. Pour pouvoir mieux réussir l'autre page de sa vie qui est le divorce et peut-être après refaire sa vie. mais pour pouvoir être apaisé, donc se faire accompagner parce qu'il est question de faire un deuil. Il y a des gens qui prennent sept ans, dix ans à se reconstruire d'un divorce avant de pouvoir aller bien. Donc il est important de se faire accompagner par un thérapeute, un psychologue pour pouvoir être bien, surtout s'il y a des enfants, donc pouvoir être bien pour ces enfants. Parce qu'on voit comment il y a beaucoup de causes de divorce comme les difficultés relationnelles, sexuelles, des difficultés de trop de différences comme les différences culturelles, différences religieuses, sociales ou générationnelles, les beaux-parents, les difficultés financières, les enfants et l'éducation, le non-respect de l'autre dans sa liberté. Mais ce qu'on voit, je vais terminer là, c'est que lorsque le couple n'a pas réussi à être vraiment un couple, réellement, il n'arrive pas à surmonter toutes ces difficultés. Mais ces difficultés peuvent être surmonter. Mais lorsqu'il n'a pas réussi à être ensemble, ils n'arrivent pas à surmonter toutes ces difficultés et croient que la seule solution, c'est le divorce. Bref, l'année, il dit nous quel signe qui nous montre que notre adolescent va mal et comment voir quand il ou elle ne va pas bien. Alors, il faut savoir que tout adolescent va plus ou moins bien ou mal. D'accord? Tout adolescent. Parce que l'adolescence, c'est vraiment une nouvelle identité, une période de reconstruction de soi et l'ado n'est pas bien avec lui-même. D'accord? Il a donc besoin d'être accompagné, mais pas comme quand il était tout petit, mais il a besoin d'être accompagné. C'est-à-dire que l'adolescent va tout faire pour rejeter son parent, va tout faire pour le repousser, mais en même temps, il va tout faire pour attendre que le parent soit dans les parages. C'est-à-dire que si on prend à la lettre ce qu'il dit, on a envie de fuir en tant que parent, parce que franchement, c'est tout le temps des claques, sauf que le parent, par la grâce de Dieu, va suffisamment être mûr, mature et malléable pour rester pas trop loin. Alors, quand l'ado, en fait, va vraiment mal, il faut savoir que tout ado ne parle plus vraiment, s'enferme avec lui-même ou s'enferme dans ses écrans. Tout ado, en fait, ferme la porte, veut être tout seul, va privilégier le fait d'être avec ses pères, donc ses amis que sa famille, peut être agressif verbalement, etc. Tout ado est comme ça, mais il y a des ados qui vont vraiment, en fait, se mettre en danger, être tout le temps vraiment dans les écrans, ne plus avoir de contact avec leur famille et ils peuvent avoir se mettre en danger par rapport, par la drogue, par les relations sexuelles précoces, par la scarification, par des choses vraiment qui peuvent, avec une limite, être à la limite de choses qui peuvent les perdre. Donc, en tant que parent, être, aller les chercher sans être intrusif, c'est vraiment pas facile, mais aller les chercher dans leur silence, dans leur mutisme, mais sans être trop intrusif, c'est-à-dire rester avec du tact, rester avec, ne pas être trop brusque et ne pas chercher, en fait, tout le temps le conflit. De toute façon, ils vont toujours être agressifs ou vous rejeter, mais ne pas rentrer dans leur jeu et être toujours dans le conflit, d'accord ? Mais rester suffisamment proche d'eux et pas trop loin et c'est ça leur attente. Alors, comment on peut vraiment aider un ado en difficulté ? C'est lui trouver un espace d'expression, c'est-à-dire parole, art, sport, activité, ludique, un espace d'expression très important. Et ensuite, en fond, en travail de fond, apporter un soutien aux parents, apporter un soutien aux parents dans leur individualité, mais aussi au niveau du couple, de la famille. D'accord ? Donc, ces deux tableaux-là peuvent aider un adolescent qui ne va pas très bien. Mais il faut savoir qu'en gros, il ne faut pas attendre que notre ado aille super bien comme quand il avait, il était dans la préadolescence, il était dans la latence, il ne faut pas attendre, il faut juste bien observer comment il va et ne pas être trop loin ni trop près. Merci beaucoup, Nicole. Parle-nous un peu du conflit parental et de la nécessité de rechercher les tirées des enfants. Brièvement. Oui. Donc, généralement, lorsque les gens sont en conflit, on cherche à savoir qui va gagner. Donc, l'un impose son point de vue, ses positions, veut que l'enfant soit de telle façon ou que la famille soit dirigée de telle façon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, moi, le volet juridique, une fois qu'on a saisi la justice, la justice recherche l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant n'est pas forcément celui des parents, n'est pas forcément celui du parent qui parle beaucoup plus fort, n'est pas forcément celui du parent qui a le plus d'arguments parce qu'assez souvent lorsqu'on saisit la justice, les parents pensent que le juge va adopter leur point de vue. Il y a des dispositions internationales et européennes qui protègent l'intérêt des enfants. Donc, ce qu'il y a, c'est que le juge va prendre en compte l'environnement de l'enfant. Il va prendre en compte aussi les désirs des parents et il essaiera de trouver un juste équilibre, mais ce juste équilibre ira plus dans l'intérêt de l'enfant. Un exemple concret, s'il y a le droit de visite et d'hébergement, les parents veulent absolument mettre en place une garde partagée, une garde altérée. Mais finalement, ils n'arrivent pas à discuter et les résidences sont beaucoup trop éloignées. Même si tous les deux, les parents y veulent, mais il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue, dans l'intérêt de l'enfant, le juge décidera que la résidence de l'enfant sera chez un parent. Donc, cela concerne surtout le juge des affaires familiales et le juge des enfants. Quelle que soit la décision qu'il prendra, le fil conducteur sera toujours « Est-ce que j'agis pour le bien de l'enfant ? Est-ce que cette décision sera bénéfique pour l'enfant et non prendre en compte les désirs des parents ? » Merci beaucoup, Nicole. Restons toujours dans le domaine juridique. Nous aimerions savoir quand un enfant est en souffrance en raison de la situation familiale, quelles sont les raisons, les réponses, excusez-moi, juridiques qui peuvent être apportées au réveil ? Alors, quand un enfant est en souffrance en raison de sa situation familiale, des réponses juridiques, il n'y en a pas, elles ne sont pas très nombreuses parce que ça va dépendre de la situation familiale, mais la justice n'a pas de baguette magique. Ce n'est pas parce qu'un enfant, comme disait Nick tout à l'heure, se sent mal aujourd'hui parce que voilà, les parents divorcent il est mal, il n'a pas envie de continuer à faire le va-et-vient, voilà, il se sent mal parce que, comme dans notre cas d'espèce, les parents sont toxiques, que la relation entre les parents est toxique parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, ils n'arrivent pas à communiquer, ils se crient tout le temps dessus, ils se disent plus tout le temps, que la justice pourra forcément apporter une solution. Et en plus, même quand elle pourrait apporter une solution, ce n'est pas sûr que ça pourrait plaire à l'enfant ou même à la famille. Je m'explique. Par exemple, si... Il n'a pas envie de continuer à faire le va-et-vient, voilà, il se sent mal parce que... Je suis un peu en décliné, je crois. si la relation entre les parents est toxique parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, ils n'arrivent pas à communiquer, ils se crient tout le temps, ils se sont très importants, que la justice pourra forcément apporter une solution. Tu as deux appareils ouverts, non ? Non, je n'en ai qu'un. Bon, vas-y. Vas-y. Vous m'entendez ? Voilà. Donc, je disais que ça dépend de la situation. Si je prends le cas des violences conjugales, par exemple, si on est dans une famille où il y a un des conjoints qui exerce des violences conjugales contre l'autre, le juge aux affaires familiales pourra, par une ordonnance de protection, éloigner l'enfant ou bien éloigner le parent violent. Vous m'entendez mieux ou pas ? Oui, ça va. D'accord. Il pourra éloigner le parent violent ou pourra décider de protéger l'enfant. Donc là, le juge aux affaires familiales pourra intervenir. Si on est dans un cas d'abus ou de maltraitance d'enfants, comme le disait Nicole tout à l'heure, le juge des enfants pourra décider de placer cet enfant ou pourra décider d'une assistance éducative ou cet enfant pourrait être accompagné par un éducateur pour aider la famille et à mieux fonctionner. Parce que bien souvent, l'intervention d'un tiers permet d'arranger les choses, on arrive à mieux régler les problèmes. Mais la justice n'a pas de baguette magique. Et quand on est juste face à une souffrance, je pense qu'un enfant ou un adolescent qui est en souffrance comme Berthe, dans notre cas d'espèce, devrait plutôt se tourner vers une aide psychologique pour l'aider à mieux appréhender la situation conflictuelle dans laquelle elle se situe, qui pourrait l'aider à prendre de la hauteur, prendre du recul et mettre, comment dire ça, une barrière un peu, à forger une barrière entre le monde des adultes, les conflits qui sont entre les deux parents et elle, pour que cet enfant soit préservé, cette adolescent soit préservée et ne rentre pas dans le conflit qui laisse les adultes gérer leurs problèmes et qu'elle puisse se préserver déjà pour qu'elle puisse gérer son adolescence et aussi qu'elle puisse prendre de la hauteur face à sa souffrance. Merci beaucoup Aurélie. Il nous reste encore trois questions et nous voulons quand même consacrer du temps aux questions signées là dans le chat. Donc, Pastor Bibrach, quel est l'impact d'une relation conjugale désastreuse sur la vie des enfants? Alors, la toute première chose que j'aimerais dire, c'est que comme les parents, le couple n'a pas réussi sa conjugalité, il faut qu'il fasse attention de ne pas rater non plus leur parentalité. Et le couple, en tant que parent, doit se rappeler que les enfants sont aux premières loges dans leur séparation. Donc, il va s'en suivre chez pas mal d'enfants, une certaine anxiété, du stress, un sentiment d'abandon comme on le trouve dans le cas de Berthe, des troubles du comportement. Mais ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que cet éclatement familial est particulièrement compliqué pour les enfants pour qu'ils puissent gérer tout ça. Donc, il peut avoir des conséquences immédiates, comme on le sait toujours, encore des conséquences beaucoup à plus long terme. Mais on va particulièrement s'intéresser succèdement sur le fait que ça génère chez l'enfant vraiment de grandes sources de stress, de pression. L'enfant peut se sentir coupable de la situation dans laquelle se trouvent ses parents. Il est important pour les parents absolument, mais ça, c'est obligatoire que le couple se rappelle qu'ils sont des parents. Donc, ils doivent assurer à leurs enfants qu'ils continuent à les aimer. Ils doivent expliquer à leurs enfants que la décision qu'ils ont prise, ce n'est pas une décision par rapport à cet enfant. Donc, c'est bien... On ne peut pas se mettre à la place de l'enfant pour bien comprendre que pour un enfant, la séparation de ses parents, c'est un déchirement, un vrai déchirement et l'enfant se trouve dans une certaine désillusion. D'accord? Par rapport à cette désillusion, la manière pour les parents, et on le voit avec Berthe, d'accord? Elle se dit qu'elle se sent abandonnée, elle ne se sent pas aimée, elle a envie de tout laisser tomber. Donc, il faut, dans ce cas précis, que les parents, et surtout ces parents-là, d'accord, Claire et Achille, arrêtent de se corréler devant l'enfant. Et puisque, apparemment, c'est ce qui se passe parce que Berthe dit que les parents, ces parents ont une relation toxique. Je ne parle même pas de leur conjugalité parce qu'elle n'est plus, elle n'existe plus, mais au niveau de leur parentalité, même la parentalité est toxique. Donc, il faut que ces parents-là prennent la mesure du fait qu'ils sont des parents et il faut qu'ils soient à la hauteur de leur parentalité. Éviter de se corréler devant l'enfant pour maintenir un climat apaisé, tout simplement. On n'est pas obligé de se faire la guerre dans la parentalité. Et si c'est une parentalité où cela veut dire que chacun a son mot à dire, donc il faut absolument qu'il cherche à se comprendre et faire en sorte que la conjugalité qui s'est mal passée, au moins que la parentalité puisse bien se passer pour que l'enfant puisse se dire que mes deux parents sont là parce que l'enfant a besoin de ses deux parents, mes deux parents sont à mes côtés, d'accord, même s'ils sont séparés, mais je peux compter sur mes parents pour que l'enfant, particulièrement une adolescente comme Berthe, ne se trouve pas dans une situation de dépression, ce qui sera encore beaucoup plus difficile à gérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'autant plus que Berthe connaît la deuxième relation conjugal désastreuse, il y a la rupture avec son vrai père, la rupture avec son beau-père et maintenant, il y a des enfants qui inquiètent beaucoup et basculent. Nous savons pourquoi nous avons intitulé cette émission qui trinque et qui boit et souvent, les parents, quand ils trinquent, quand ils boivent, les enfants trinquent. Alors, Nick, voici la dernière question pour toi. Quand on assiste à une relation parent-enfant ou la relation parent-enfant est inversée, que doit-on faire quand l'enfant devient le parent du parent? Alors, juste avant, je vais juste préciser que lorsque les parents divorcent, il est tout à fait naturel que l'enfant aille mal et heureusement que l'enfant va démontrer qu'il va mal. D'accord? Des fois, on a tellement envie que tout aille bien qu'on est affolé en tant que parent que l'enfant aille mal. Mais je rassure les parents en disant que si l'enfant montre qu'il va mal maintenant, c'est une bonne chose parce que quand il le cache et que ça arrive à la post-adolescence, c'est plus difficile à gérer. Maintenant, quand il va mal, on peut faire quelque chose avec lui, avec Dieu et avec des professionnels. D'accord? Donc, c'est très important de ne pas s'affoler si l'enfant manifeste au niveau de sa scolarité ou de sa vie relationnelle qu'il ne va pas bien. D'accord? C'est juste qu'il est affecté et qu'il a besoin d'être sécurisé. Ensuite, très important que les parents, pour que ça se passe un petit peu mieux, que les parents ne cassent pas l'action de l'autre parent. C'est vrai qu'il y a rupture, il y a divorce, mais les parents, chacun emmène leur parentalité de manière complémentaire puisque Dieu a fait l'homme et la femme de différentes façons. Donc, chacun va être différent dans la parentalité. Donc, c'est important que la maman ne casse pas ce que fait le papa et que le papa ne casse pas ce que fait la maman puisque c'est complémentaire. D'accord? Alors, pour revenir à ta question, lorsque il y a, en fait, inversion, qu'est-ce qu'on peut faire? c'est que le parent se rappelle que c'est lui qui doit sécuriser l'enfant et pas le contraire parce que lorsque le parent n'est plus, en fait, dans son rôle de nursing, le nursing, c'est juste faire à manger, des choses matérielles, laver, etc. Des fois, ce sont les enfants qui font à manger, ça peut arriver que l'enfant aide, mais là, qu'ils prennent en charge leur repas, qu'ils nettoyent la maison, qu'il y en a même qui font des petits jobs pour amener de l'argent à la maison parce que le parent est défaillant, il est dans son rôle de parent. Donc, se rappeler que ce n'est pas à l'enfant d'avoir ce rôle de nursing au niveau de la maison même. Se rappeler que ce n'est pas à l'enfant d'avoir le rôle de psychiquement protéger le parent et psychiquement de dire aux parents sa faille, de dire, en fait, de diagnostiquer ce qui se passe. Ce n'est pas son rôle non plus. Et quand c'est comme ça, souvent, le parent, en fait, est dans une dépendance affective de l'autre parent et ne voit plus, en fait, les failles parce qu'il est très important de ne pas être dans un déni lorsqu'il y a difficulté au niveau d'un couple, au niveau d'une relation de couple. Des fois, il y a des graves difficultés parce que ça vient de l'enfance, de l'adolescence, du vécu avant le mariage et que les personnes, en fait, sont dans un déni et ne demandent pas de l'aide. Et du coup, il y a tellement une dépendance affective parce que rappelons-nous que nous dépendons affectivement de Dieu mais pas de notre époux ou de notre épouse. Il est très important que nous puissions recentrer, en fait, notre affection que ce n'est pas l'autre qui nous rend heureux mais c'est Dieu et nous-mêmes et que l'autre contribue à notre bonheur. C'est très important. Sauf que des fois, certaines personnes croient que c'est que l'autre qui va rendre heureux et vont, en fait, dans cette dépendance affective mais à l'encontre du bien-être des enfants, lorsque les enfants sont en danger physiquement ou psychologiquement, c'est important de pouvoir dire « halt, il y a un problème là, il faut que je puisse demander de l'aide parce que je suis dans une dépendance, dans un déni que je ne vois pas qui a difficulté » et du coup, ça emmène à l'enfant à devenir le parent du parent parce que le parent n'assume plus ni au niveau matériel de le nursing ni au niveau psychologique la sécurité de son enfant. Alors, demander de l'aide c'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission et nous voulons, nous tenons à voir les questions, les réactions de nos internautes. Donc, alors que les questions seront affichées, nous allons poser la dernière question à Nicole. Est-ce qu'il existe des aides pour les parents et époux afin de mieux gérer leur conflit? Oui, tout à fait, il existe des aides. Bon, il y a aussi Nick, par rapport à sa profession entre psychologues, les psychologues peuvent aider. Il y a aussi les conseillers conjugaux, mais au niveau de la justice, il y a quelque chose qui a été mis en place. il s'agit de la médiation familiale. Donc, la médiation familiale, soit les parents ou s'ils sont toujours mariés, les époux, peuvent décider eux-mêmes de se rapprocher d'un médiateur familial ou parfois, cela peut être un juge qui va les enjoindre de rencontrer ce médiateur, mais ce médiateur va leur expliquer le but de la médiation et ensuite, ils décideront d'accepter ou pas parce qu'il faut absolument l'adhésion des personnes pour que la médiation fonctionne, c'est évident. Mais ce qu'il y a de bien dans la médiation, c'est que le médiateur familial va trouver des solutions avec les parents ou plutôt, ce sont les parents qui vont trouver des solutions, des solutions durables et mutuellement acceptées par les deux et ces décisions prendront compte des besoins tant des parents que des enfants et cela sera fait dans un esprit de co-responsabilité parentale. Et dans le cadre de cette médiation familiale, tous les aspects de la vie parentale, de la vie conjugale seront pris en compte et tous les conflits générés par cela seront mis sur la table et des solutions seront trouvées entre les époux, entre les parents avec l'aide du médiateur. Donc, tout ce qui est finance, tout ce qui est garde d'enfants, tout ce qui est relation dans le couple, tous ces aspects seront pris en compte et ce qui est intéressant, c'est que s'ils arrivent, si la médiation aboutit à quelque chose de positif, une convention sera rédigée, cette convention sera homologuée par le tribunal et constituera carrément un jugement, un jugement qui va s'appliquer à tous les deux et ce qui est bien, c'est que ce jugement aura été fait par eux. Donc, forcément, ils vont l'appliquer et cela ne posera pas de difficultés. par contre, la médiation ne peut pas se faire en cas de violence conjugale et si l'un des époux a une emprise sur l'autre. Donc, dans ce cas-là, la médiation ne pourra pas se faire. Donc, n'hésitez pas à avoir recours à un médiateur. Généralement, si c'est hors cadre judiciaire, une contribution vous sera demandée, mais la contribution financière dépendra de vos moyens financiers. Donc, cela va s'adapter à vos finances. et si c'est dans le cadre d'une affaire devant le tribunal, dans le cadre d'une instance, dans ce cas, si vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle, ce sera gratuit. Si vous ne bénéficiez pas de l'aide juridictionnelle, on prendra en compte vos revenus et le montant sera adapté. Donc, n'hésitez pas à avoir recours à la médiation familiale pour vous aider à trouver des solutions vraiment concrètes et qui vont s'appliquer. Merci beaucoup aux égoles. Au niveau psychologique, surtout là-ci, les gens peuvent se rapprocher des centres médico-psychologiques pour les adultes. Les centres médico-psychologiques et pédagogiques, donc de 0 à 20 ans, les maisons de l'adolescence, c'est pour ceux de 11 ans à 20 ans. Les maisons de l'adolescence aident au niveau de l'éducation, de la santé et au niveau social. Il y a aussi les centres d'addiction. Il y en a un à Pointe-à-Pietre, le Corée d'Aff, si l'enfant est dans une addiction drogue ou encore des écrans ou encore de la cigarette, l'alcool, ils aident les adolescents. L'école des parents est intéressante et l'UDAF qui se trouve, l'union départementale des associations familiales qui se trouve à Basté. Voilà les aides, les centres professionnels et bien entendu les professionnels comme les psychothérapeutes, psychologues libéraux et les médiateurs familiaux, comme a dit notre avocat. Merci. Nous avons déjà mis à l'écran ces trois questions. Deux de Sophie. Oui, mais un divance qui était censé être à l'amiable, si l'on se rend compte que l'autre veut nous détruire, que fait? Il semble qu'elle est en instance de divorce depuis presque deux ans et il dit avoir une perte de revenu, que fait? Alors, je ne sais pas qui peut répondre. Je lance la dernière question de Poulette. Il me trompe et a des enfants de revenus de tout le monde, que fait? Qui peut sur la plateforme répondre? Nous avons deux minutes. Oui, je vais répondre à la première question. Il y a un divance qui était censé être à l'amiable et l'on se rend compte que l'autre veut nous détruire, que faire? Donc, déjà, si il y a un divance, donc vous êtes devant un tribunal et vous avez normalement tous les deux des avocats. Donc, les avocats sont là pour répondre à vos intérêts. Les avocats sont là pour voir effectivement si la partie adverse veut carrément utiliser ce divorce pour vous détruire et normalement, votre avocat doit vous conseiller et vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour éviter tout cela, pour éviter d'avoir des conséquences dans ce divorce qui vous seront préjudiciables. Donc, il faut vous rapprocher de votre avocat, lui dire ce que vous voulez, que vous considérez que ce que la partie adverse propose n'est pas dans vos intérêts et les avocats, généralement, ils discutent entre eux. Ils discutent entre eux et s'il n'y a vraiment pas de dialogue possible entre la partie adverse et vous, votre avocat fera ce qu'il a à faire en défendant vos intérêts et ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est le juge qui prend la décision finale et non votre mari qui veut vous détruire parce que votre mari veut vous détruire. OK, mais est-ce qu'il a les éléments? Est-ce qu'il a des preuves? Et qu'est-ce qu'il avance? Si ce ne sont que des paroles, un juge ne prend pas des décisions par rapport à des paroles. S'il a des preuves, s'il a des éléments, votre avocat apportera des éléments pour contredire ce qu'il avance et ensuite, ce sera à l'appréciation du juge. Donc, il ne faudrait pas, c'est vrai, vous vous inquiétez, je comprends par rapport à ce qu'il avance, mais vous avez un avocat qui défend vos intérêts et il faut lui en parler aussi, lui apporter des éléments. OK, merci. Qui peut répondre à la deuxième question? Je ne sais pas s'il s'agit de la même personne. Je suis en espérance de divorce. Alors, j'aurais juste peut-être un complément sur ce que Nicole vient de dire parce que la question, je vois que c'est oui, mais un divorce qui était censé être à l'amiable et on se rend compte que l'autre veut nous détruire. Si on n'est pas encore dans un divorce judiciaire, parce que si on est à l'amiable, on est peut-être dans une convention avec juste des avocats, Nicole, tu me dis si tu comprends la même chose que moi, si la personne se situe dans un divorce hors judiciaire, par exemple, avec des avocats où ils rédigent une convention de divorce par consentement mutuel. Oui, mais s'ils rédigent un divorce par consentement mutuel et que l'autre veut détruire, le consentement mutuel n'a plus lieu d'être. Là, on arrête le consentement mutuel et on saisit le tribunal parce que finalement, on n'arrive pas à s'accorder. C'est là où je voulais en venir. Rien n'empêche, même quand on est dans un divorce non contentieux, de basculer vers un divorce contentieux et un divorce judiciaire pour permettre justement d'aboutir à là où on veut et de se défendre convenablement. Et à la deuxième question, il me trompe et à des enfants dehors connus de tout le monde, que faire ? La décision, je pense que la décision appartient à la personne qui a posé la question. Si vous estimez que vous ne pouvez plus supporter et qu'il vous faut divorcer, rien ne vous empêche de saisir un juge de cette situation afin de solliciter un divorce et faire quelque chose, vous défendre convenablement face à cette situation. Voilà. Concernant la pension, votre mari, le divorce, dure depuis deux ans et vous réclame une pension et d'avoir une perte de revenu. Lorsque l'autre partie demande une pension, c'est très simple. Le juge va lui demander ses revenus, de justifier de ses revenus, de justifier de ses charges. Vous aussi, on va vous demander de justifier de vos revenus ainsi que vos charges et le juge, par rapport à tous ces éléments, déterminera si cette personne nécessite une pension ou pas. Il ne suffit pas de demander. Donc, maintenant, c'est à vous d'apporter tous les éléments pour justifier de votre situation actuelle financière, démontrer que financièrement, vous ne pourrez pas payer une pension. Par contre, je suis désolée, si financièrement vous pouvez payer une pension, si financièrement vous gagnez beaucoup plus que l'autre conjoint et que l'autre conjoint justifie d'une situation qui lui permet d'obtenir une pension, je suis désolée, la pension sera fixée par le juge. Mais maintenant, il faudra apporter des éléments, l'autre partie apportera des éléments et c'est le juge qui décidera. Mais juste ajouter quelque chose concernant le fait qu'il vous trompe, c'est vrai, parfois, il a été jugé que des personnes qui se compétenaient qui avaient des enfants et qui le montraient à tout le monde, qui en parlaient à tout le monde, vous pouvez aussi obtenir le divorce si vous montrez que vraiment cette situation vous humilie et a atteint votre honneur. Mais maintenant, il faudra le démontrer et comme Aurélie disait, cela dépend que de vous, c'est vous qui devez prendre la décision, soit vous laissez les choses en l'état ou soit vous saisissez le juge en démontrant comment vous avez été humilié, comment votre honneur a été atteint et le juge verra si cela constitue une faute pour lui. Merci beaucoup, par rapport à ça au niveau psychologique, moi j'entends que Paulette elle est vraiment elle est mal par rapport à cette situation parce qu'elle dit il me trompe et il y a des enfants dehors mais elle dit connue de tout le monde mais je n'ai pas l'impression qu'elle connaît ces enfants-là connue de tout le monde et il y a vraiment l'aspect du regard des autres et qu'elle est blessée par ce regard des autres donc je me demande par rapport à Paulette où en est en fait la relation dans son couple où en est elle et de vraiment sonder cette relation-là s'ils veulent encore continuer faire quelque chose parce qu'ils peuvent encore sauver les meubles on peut dire ça comme ça en demandant de l'aide à un professionnel et ensuite que chacun reconnaisse sa faute ça c'est très important la reconnaissance de sa faute et ensuite la décision de changer de comportement alors ces deux éléments-là sont importants reconnaître sa faute être responsable et décider de changer de comportement pour qu'un couple puisse continuer si ce n'est pas le cas et bien décider de qu'est-ce qu'on peut faire parce que là j'entends qu'elle est très blessée et qu'elle est blessée par rapport à le regard de l'autre vis-à-vis voilà je pense je pense aussi qu'il serait bien de mettre en place si ce sont des personnes des religieuses personnes religieuses c'est peut-être bien de pouvoir mettre en place aussi un accompagnement spirituel parce que là aussi je pense qu'il y a un travail à faire en plus de tout ce qu'on pouvait mettre que vous avez dit qu'on peut mettre en place merci beaucoup aux intervenants nous avons répondu j'ai vu que Nicole a été satisfaite elle a dit merci donc nous avons juste quelques secondes à vous accorder à chaque intervenant pour un mot de conclusion nous commençons le tour de table très court présentez votre conclusion à tour de rôle alors si peut-être que je peux commencer je voudrais je voudrais dire qu'il n'y a pas une personne qui est l'homme de sa vie ou la femme de sa vie comme on le croit c'est que des fois on est prêt à faire un cheminement avec l'autre qu'on rencontre et d'autres fois on n'est pas prêt mais il faut que ça reste dans quelque chose de l'agir c'est-à-dire on veut vraiment que ça fonctionne parce qu'on vient avec deux familles deux familles différentes avec des principes différents avec des idées différentes vont s'unir donc ça va toujours créer des conflits mais est-ce qu'on veut continuer ce bout de chemin c'est ça malgré les difficultés et toujours demander de l'aide quand ça ne va pas demander n'arrêter de dire tout va aller bien avec Dieu d'accord c'est vrai que ça peut aller bien avec Dieu si on joue avec Dieu parce que même Dieu dit qu'est-ce que tu es en train de faire et nous dit des fois mais qu'est-ce que tu vis mais des fois on ne se pose même pas la question et Dieu voudrait qu'on se pose la question où tu en es donc avec Dieu ça peut aller mais il peut se poser la question et demander de l'aide donc c'est ce que je vous invite à faire et que Dieu vous soutienne dans vos difficultés et que vous puissiez demander de l'aide autour de vous spirituellement psychologiquement ou autre d'accord bon courage alors maintenant moi ce que je voudrais seulement dire c'est que n'attendez pas que les choses arrivent à ce niveau-là pour chercher de l'aide je pense que chemin faisant il faut toujours s'adapter et je crois que le mariage c'est un perpétuel ajustement il faut s'ajuster tous les jours et n'attendons pas que la coupe déborde chaque fois qu'il y a des choses il y a des choses dans ce vase et bien vis dans le vase faites le point et n'attendons pas que les choses s'entassent jusqu'à ce que ça déborde et à ce moment-là on n'a plus le reproche je crois que ce soit merci Nicole Aurélie dans le même esprit alors vas-y Nicole non tu peux vas-y Aurélie vas-y Aurélie d'accord donc je disais dans le même esprit le divorce est devenu la grande mode aujourd'hui pour un oui pour un non on divorce on a envie d'arrêter avec tout moi je pense que surtout dans le milieu chrétien avant tout avant tout nous sommes des chrétiens et dans un couple chrétien il y a cette je vais dire cette solution suprême que nous avons du recours à Dieu mais c'est vrai que lorsqu'il n'y a plus rien qui est encore possible spirituellement parlant et qu'il faut vraiment agir dans certaines situations le divorce c'est une situation déjà très difficile ne rajoutons pas si nous devons passer par là ne rajoutons pas plus de souffrance de violence que présente déjà la situation si nous devons passer par là agissant agissons pardon avec dignité agissons dans l'intérieur supérieur de nos enfants si nous en avons et surtout avec cet esprit de chrétien voilà de chrétien en se disant c'est vrai qu'on va mettre un terme à cette situation mais on ne fait pas n'importe comment on ne fait pas à tout prix quoi qu'il en coûte parce que tout le monde va en souffrir et j'abonde dans le sens d'Aurélie c'est vrai que lorsque j'ai des clients qui soient chrétiens ou pas chrétiens ce que j'essaie de leur faire comprendre c'est qu'il ne faut pas penser qu'à soi c'est vrai qu'on a été blessés c'est vrai qu'il y a eu des blessures c'est vrai qu'il y a eu des humiliations c'est vrai que ça a été très très compliqué la relation mais pensons aussi à l'autre si chacun pense à soi finalement on essaiera d'arriver à quelque chose de commun et c'est pour ça lorsqu'on disait on a raté le mariage mais essayons de ne pas rater le divorce comme Aurélie disait nous avons des principes par rapport à nos croyances donc utilisons ces principes et le simple fait d'utiliser ces principes résoudrait énormément de problèmes donc pensons aussi à l'autre c'est vrai qu'il y a des blessures on ne peut pas le nier on ne peut pas l'enlever c'est pour cela que Nick disait nous avons besoin de l'aide professionnelle mais ne restons pas dans la rancune ne restons pas dans ces sentiments qui ne vont pas nous aider à avancer deux petites phrases que je dirais Dieu a institué le mariage la famille l'éternel est du côté de la famille ça c'est la première des choses et la deuxième chose l'amour s'entretient par le biais de la communication il est important qu'un couple le comprenne que la famille le comprenne que l'amour peut s'évaporer facilement si cet amour n'est pas entretenu merci beaucoup nous voulons vous remercier tous premièrement nos intervenants Pasteur Bivac Nick Supremagnin Nicole Vega ainsi qu'Aurélie Toulassi pour votre participation merci infiniment nous remercions aussi l'équipe technique Marie-Josée Eseline qui ont patronné pour nous la plateforme ce soir nous remercions aussi Sir Toulassi qui a bien voulu être l'animatrice de cette émission nous voulons vous rappeler aussi chers participants que nous avons beaucoup apprécié votre présence cet après-midi et nous vous donnons rendez-vous le deuxième samedi du mois de décembre le deuxième samedi du mois de décembre famille je vous aime soyez présents et nous allons donc conclure par la prière de Pasteur Bivac prions ensemble éternel notre Dieu nous voulons te remercier pour les différentes compétences que tu as accordé à ton église ces compétences nous ont permis d'aborder cette histoire et de trouver ensemble des réponses de donner des outils des pistes de réflexion et nous croyons Père qu'à travers tout cela ceux qui se trouvent en difficulté par rapport à leur conjugalité parentalité et qui même pensent au divorce nous souhaitons que chacun puisse considérer ses voies et se tourner vers toi afin que tu puisses continuer à être celui qui dirige leur vie que tu fasses en sorte que les familles particulièrement les familles chrétiennes puissent se tourner résolument vers toi ne pas se reposer simplement sur nos propres solutions notre manière de voir mais toujours être dans la sagesse et dans l'intelligence du Christ en tout cas merci encore pour cette émission qu'elle puisse encore durer très longtemps afin de pouvoir aider les familles au nom de Jésus Christ nous avons prié Amen Amen Merci bonne semaine à toutes et chacun et à une prochaine fois pour une nouvelle émission Merci à tous Merci Merci Bonsoir Merci Merci Sous-titrage ST' 501